Maître Chapelle, l'avocate de Dominique Pannol, vient d'obtenir la libération de son client. Condamné à 12 ans de prison le 5 avril dernier pour le meurtre de son fils, le chanteur a fait appel de cette décision. Il est sorti de prison ce vendredi. Pour l'avocate, cette procédure n'est pas exceptionnelle. Dès lors que vous n'avez pas été définitivement condamné, vous n'avez pas été définitivement jugé, vous êtes présumé innocent. Ce que la juridiction examine, c'est si vous êtes éligible à être remis en liberté sous certaines conditions. D'ailleurs, un contrôle judiciaire est assorti d'obligation. Il a l'obligation de se rendre au commissariat pour pouvoir signer, tout simplement. Il a l'obligation de ne pas rentrer en contact avec certaines parties du dossier. A partir du moment où vous avez des garanties de représentation, ça veut dire que la justice a la certitude que vous allez vous présenter devant la justice. A partir du moment où on sait qu'il n'y aura pas de pression sur les témoins. Il y a toute une grille d'obligations qui, à partir du moment où elles sont respectées, je ne dirais pas contraignent, mais en tout cas encouragent la juridiction à remettre la personne qui est placée en détention en liberté. Dans l'attente de son second procès, Dominique Pannol restera libre, sous contrôle judiciaire. Vous regardez ETV